Comment est-ce qu'on recrute ? Parce que c'est important de ne pas se planter dans un recrutement, car ça peut coûter très très cher à une entreprise. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Quel profil est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'ils sont déjà tous dans le mouvement DevOps, puisque là, tu es sur Radio DevOps, un podcast qui parle de DevOps ? Et quelles questions on pose en entretien ? Quels sont nos retours d'expérience et nos tips ? C'est ce dont on va discuter dans ce 22e épisode, déjà, du podcast Radio DevOps. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, et tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler de recrutement. Dans Radio DevOps numéro 7, intitulé « Comment trouver un super job dans la tech ? », on te donnait déjà des conseils sur comment te faire recruter pendant près d'une heure et demie, et je te mets le lien en description et dans la fiche information YouTube. Mais aujourd'hui, c'est peut-être toi qui recrutes. Peut-être que tu es novice dans le recrutement, ou que tu ne sais pas comment t'y prendre, ou alors tu veux juste savoir comment est-ce que les autres font. Eh bien, tu es au bon endroit, parce qu'on va discuter et échanger avec mes collègues aujourd'hui, et on va te partager nos tips et nos bonnes pratiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est temps pour moi de t'encourager à t'abonner sur la chaîne YouTube ou au podcast, si tu es sur une application de podcast, parce que tu seras notifié de la sortie des épisodes, y compris les épisodes un peu surprises que je peux sortir de temps en temps. Et pour parler avec moi de recrutement, j'ai deux habitués du podcast. Bonsoir René. Bonsoir. Et bonsoir Erwan. Bonsoir. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour notre auditeur, ou notre éditrice qui nous écoute, est-ce que vous pouvez me dire, chacun d'entre vous, la date à peu près à laquelle vous avez fait votre premier recrutement, et combien de personnes vous avez recruté avant qu'on s'étende vraiment de fond en comble. Et pour commencer, je vais donner l'exemple. Alors moi, j'ai fait mon premier recrutement il y a trois ans et demi, avec mon premier alternant. Et depuis, je n'ai recruté que des profils juniors ou en reconversion, et pas de profils senior ou confirmés. Et j'ai recruté à ce jour dix personnes, que ce soit en stage ou en alternance. Et je vais laisser la parole à René pour nous dire un petit peu, lui, quelle est son expérience là-dessus. Alors, en ce qui me concerne, je pense que j'ai participé à des recrutements, ça doit faire bien depuis dix ans, en fait. Alors, ce n'est pas tout le temps. Ça a été sporadique, suivant les endroits où j'étais. Mais oui, je pense que les premiers recrutements, c'est il y a une dizaine d'années. Et après, différents types de recrutements, peut-être qu'on en reparlera un peu plus loin dans le podcast, mais soit pour des embauches, soit pour des fois des freelances. Voilà, après, en termes de nombre de personnes recrutées, je ne vais pas vraiment dire. En tout et pour tout, peut-être une dizaine de personnes à la fin. Mais par contre, j'ai vu quand même pas mal de candidats. Surtout dans les quatre dernières années, ça a été un peu plus fréquent que ce que j'ai fait avant. Oui, j'ai vu plus que des candidats quand même. Et Erwan, de ton côté ? Un peu comme René, je pense que j'ai commencé à être impliqué dans des process de recrutement il y a à peu près dix ans. Et les process, c'était aussi bien des stagiaires, des juniors, que des pères ou même mon futur chef. Mais par contre, effectivement, là, depuis que... Enfin, dans la boîte où je suis actuellement, c'est un sujet qui est clairement important et qui est clairement une part importante de mon temps aujourd'hui. Depuis, je dirais, un an et demi. Donc voilà. Et par contre, je ne saurais pas te dire combien de personnes j'ai recrutées. mais en tout cas, pour la boîte où je suis actuellement, j'ai recruté deux personnes. Eh bien, merci. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est avant le recrutement, par où on commence ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on prépare ce recrutement-là ? Et moi, en fait, avec Thomas, qui est mon associé, ce qu'on fait, c'est que nous, on prépare le besoin. On identifie le besoin et la mission qu'on veut donner. Alors actuellement, si on parle de recrutement long, c'est les alternances. Et les recrutements courts, c'est les stages. Les stages, c'est plus facile parce que c'est borné. Mais les alternances aussi, il faut lister, en gros, les missions et les besoins qu'on a à remplir par la personne qu'on veut recruter. Et de votre côté, comment est-ce que vous balisez ça un petit peu, le recrutement ? Je vais balancer le micro à Erwan, tiens. Effectivement, définir le scope d'intervention qu'on imagine pour ce recrutement, c'est quand même primordial. Et tant que ce n'est pas clair pour les personnes qui recrutent, je pense que ça ne vaut pas le coup de publier une annonce ou de se lancer à commencer à rencontrer des gens va faire perdre du temps à tout le monde. Et je pense que dans nos métiers, enfin dans les métiers dits, je vais mettre des gros guillemets, DevOps, c'est d'autant plus important que les types de profils peuvent être très, très différents. Et que, je vais schématiser l'idée, mais en gros, comme il y a des gens qui vont être plus côté dev et des gens qui vont être plus côté, on va dire, sysadmin, system, etc., le fait de bien scoper le type de profil qu'on attend, le type de mission, donc avec ce que tu disais juste avant, est primordial parce que ça va vous permettre justement déjà de savoir un peu vers quoi vous vous dirigez en termes de profil que vous aimeriez. Et si, parce qu'encore une fois, si ce n'est pas clair pour vous de savoir répondre à ce genre de questions, c'est sûr que pour les personnes qui vont postuler après chez vous, ça le sera encore moins. Et donc, du coup, vous allez probablement perdre beaucoup de temps avec des gens qui vont postuler et qui ne seront pas forcément idoines à ce que vous, vous avez en tête. Alors, je vais peut-être un petit peu dire comment ça se passe. Alors après, ça dépend forcément de l'entreprise. Vous, vous avez la chance, je pense, de pouvoir bien cibler le poste. Dans une USN un peu conséquence, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc nous, en gros, on a... Alors, on travaille sur le sujet. On essaye d'améliorer les choses, mais en gros, on a quand même un peu une offre type pour les différents postes. Malheureusement, quand on parle parfois d'ingénieur développe, je sais que ça va faire bondir un peu Christophe, mais voilà, on a un petit peu cette... C'est des annonces pour développeurs un peu type qui correspondent assez bien aux projets qu'on rencontre, aux technos qu'on a. Et alors, parfois, voilà, on a essayé de travailler avec les RH pour améliorer un petit peu ces annonces, mais c'est pas toujours... Souvent, on recrute sur profil, donc pas forcément sur mission. Donc, il y a un petit peu une part de candidat, ça va s'affiner un petit peu au cours du temps. Il y a parfois, c'est pas exactement... On peut pas faire une annonce pile poil pour un besoin bien précis, parce qu'on l'a peut-être pas forcément déjà et on cherche plutôt un profil qui va remplir, qu'on va pouvoir placer après. Et voilà, c'est ça peut-être la grosse différence. Et effectivement, je pense que du point de vue du candidat, c'est une difficulté côté recruteur. Après, du point de vue du candidat, il faut comprendre un petit peu cette problématique-là. Et souvent, on essaye d'affiner lors des entretiens. C'est compliqué, du coup, ta position, enfin, cette position-là, parce que du fait... Mais on en parlera peut-être plus tard dans la rédaction de l'annonce. Mais du coup, vos rédactions d'annonce, elles doivent être très bateaux. Et comment est-ce que tu fais pour attirer les gens avec ça ? Peut-être qu'on y reviendra. Tu as parlé tout à l'heure de freelance ou d'indépendants, et je sais qu'en préparant les notes de l'émission, tu as mis un petit point là-dessus sur le cadre du recrutement. Embauche ou mission indépendant, comment vous faites, vous, pour savoir si vous faites appel à des freelances ou si vous embauchez des gens ? Ça fait partie, finalement, de par où commencer. Est-ce que vraiment, on va embaucher quelqu'un ou faire appel à un freelance ? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors, je ne sais pas toujours répondre à cette question-là parce que ça dépend de beaucoup de choses qui ne dépendent pas de moi. Donc, ça dépend, je pense, du compte. L'idée, c'est quand même de faire grossir et d'avoir des capacités de recruter des gens et d'avoir de la capacité en interne en ce moment. En tout cas, le but, c'est de recruter des gens salariés. Après, parfois, on ne trouve pas forcément les bons candidats. où nous, les candidats ne sont pas séduits par notre offre. Donc, parfois, on passe aussi pour des questions, je pense, plus des fois de rapidité par des gens qui sont indépendants. Après, honnêtement, je ne sais pas exactement les critères exacts de nos discriminants exacts. Erwan, tu as une idée là-dessus ? La question se pose en ce moment là où je suis parce qu'effectivement, on a un petit peu de mal à recruter et la question de se dire si on étendait la recherche à des freelances, est-ce que ça serait aussi galère ? A priori, non. Et c'est des gens qui peuvent être parfois disponibles beaucoup plus vite. Nous, on se pose clairement la question. Par contre, effectivement, l'objectif premier étant de ne pas faire que du délivrer, mais aussi de construire une équipe, etc. On cherche avant tout de recruter des gens en interne. Mais c'est sûr que si on continue à ne pas trouver et que la corde des projets commence à se tendre un peu trop, moi, je pense qu'on n'aura pas le choix et qu'on devra commencer à réfléchir à des freelances, clairement. Du coup, pour toi, le freelance, c'est bien pour déborder un petit peu et avoir une aide qu'on ne vous arrive pas à trouver. Je vais vous donner un petit peu mon avis. Vous allez me dire si vous êtes OK ou pas avec ça. Moi, quand je me présente en tant qu'indépendant, consultant, nous, chez Hydra, on a une volonté de se présenter comme des experts et très pointu sur certains points, notamment la livraison continue et la haute dispo. C'est ça qu'on vend précisément et la transformation de DevOps. Et quand j'arrive et que je discute avec des prospects, je leur dis toujours, nous, on fait des missions ponctuelles qui sont bornées dans le temps, très précises et très pointues. Et si vous cherchez plutôt quelque chose sur le long terme, des missions longues, embauchez plutôt quelqu'un parce que c'est mieux pour vous et c'est comme ça que je ferai la différence. En fait, si c'est vraiment quelque chose d'hyper pointu et que tu as besoin d'une force très précise à un moment donné, plutôt faire appel à un consultant indépendant et si c'est plutôt sur le long terme, que ce soit pointu ou pas, plutôt embaucher quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ça peut être effectivement un... En tout cas, ça fait partie des critères de décision, je pense. et puis il y a aussi probablement le côté... Enfin, la différence entre le build et le run, tout ça, qui doit jouer aussi dans les critères. Mais oui, je suis assez d'accord. En tout cas, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Moi aussi, je suis assez d'accord, mais par contre, alors clairement, oui, profil indépendant, on va rechercher quelqu'un pour moi qui a déjà beaucoup de connaissances entre guillemets. L'idée, ce n'est pas de le former. C'est qu'il arrive avec le bagage qui va bien. Après, logiquement, oui, ça devrait être pour des missions plus ponctuelles. Après, on a quand même, je vois sur certains de nos projets, on a des gens qui sont co-traitants ou indépendants et qui sont là depuis quand même pas mal de temps. alors la loi, de toute façon, oblige à un moment à ce que ça s'arrête, j'imagine. Mais pour certains, ils sont quand même relativement clés sur certains projets et donc, ce n'est pas des missions ultra courtes, pour sûr. Oui, je ne voudrais pas rentrer dans le délit de marchandage ici, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que clairement, pour moi, je me différencie, en tout cas, les consultants de l'Hydra se différencient des SS2i qui peuvent être aussi susceptibles de répondre en tant que prestataires par rapport au niveau technique et au niveau d'expertise qu'on peut avoir par rapport aux SS2i qui vendent des batteries de développeurs, des batteries d'OPS pas chères. C'est plutôt l'image d'épinal qu'on a et les indépendants qui sont pointus. Mais, on n'est pas là pour parler d'indépendance, on est là pour parler de recrutement et on va repasser sur un point que j'aime beaucoup, le poids des certifications. Erwan, tu as un petit mot à nous dire là-dessus sur les certifs. Est-ce que vous faites appel à des gens qui sont certifiés ou pas ? Oui, alors, je sais que quand on avait parlé dans le podcast que tu évoquais en intro, on avait évoqué le sujet des certifications, à quel point c'était important, etc. et c'était rigolo parce que, en tout cas, les personnes qui avaient participé au podcast à ce moment-là, donc je crois qu'il y avait Thomas aussi, en fait, on disait que c'est cool mais bon, ce n'est pas un must-have. Moi, je dois avouer que dans les gens que je recrute, je ne fais pas trop la différence entre les gens qui ont les certifs ou pas. par contre, c'est sûr que quand la personne a une certie, je me dis c'est cool, a priori, il y a tel niveau de validé. Mais en tout cas, moi, dans la façon dont je recrute, je ne prends pas ça pour un truc mandatory, c'est du bonus. Et toi, René, tu en penses quoi ? Moi, c'est exactement comme toi, ça reste un plus, je pense. Effectivement, quand on voit des certifs sur un CV, c'est vrai qu'on se dit que le candidat sur ce point-là doit être vraiment fort. Mais effectivement, ce n'est pas forcément le premier critère que je vais regarder, ça c'est sûr. Après, je me méfierai même d'un CV où il y a beaucoup de certifications. je pense que l'expérience, après, je vais plus valoriser si la personne a fait, par exemple, de la production sur un poste de délivrer, bien sûr. Je pense que je vais plutôt regarder ce qu'il a fait en termes de délivrer et de production que les certifications. Après, ça rentre en ligne de compte, mais voilà, pas un critère premier pour moi en tout cas. Peut-être à tort. Je suis assez d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout pro certification, vous le savez, je ne suis pas un adepte de la certif, mais un profil qui a beaucoup de certifications, je n'aime pas le temps profil en plus, il faut que je le dise. Une personne qui a beaucoup de certifications, ça pourrait vouloir dire qu'elle fait la chasse au certif et que du coup, il lui manque l'expérience. Alors certes, elle a des connaissances théoriques en principe, mais l'expérience, quid de l'expérience ? Je sais que les certifs, pour le coup, ça peut aider certaines boîtes à recruter, mais comme on n'a pas de représentants de ces boîtes-là, je pense à des grosses boîtes, on ne peut pas trop en parler. Moi, à titre personnel, les certifs, je m'en balance. Voilà. Et bien justement, moi, je fais plus attention aux soft skills. En fait, quand je prépare mon recrutement, nous, on a des valeurs chez Hydra et du coup, on essaie de voir si les valeurs qu'on recherche chez quelqu'un, est-ce qu'elles sont partagées, logiciel libre, l'amélioration continue, ce genre de valeurs-là. Et du coup, on peut faire une petite liste et on peut essayer de voir pendant les entretiens si justement, on va répondre à ces soft skills-là parce que c'est tout aussi important que les compétences techniques. De mon point de vue, les soft skills sont plus difficiles à acquérir que les compétences techniques. Je ne sais pas ce que vous en pensez du fait de chercher des soft skills chez quelqu'un ou pas. Moi, si tu veux, je peux rebondir un petit peu sur ce que je cherche quand on fait des recrutements. Je ne dis pas que je suis le plus grand et je ne suis pas forcément un expert du recrutement, mais ce que je cherche, c'est forcément quelqu'un qui va répondre aux besoins qu'on va avoir forcément techniques. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est plutôt justement effectivement aussi ce que tu appelles peut-être soft skills, c'est de voir la capacité de la personne à travailler en équipe. Est-ce que ça va être facile à travailler avec lui ou pas ? Je pense que c'est un peu ce que tout le monde cherche. Voir aussi la capacité du candidat à s'adapter au contexte, à un nouveau contexte. Est-ce qu'il ne connaît pas la technologie mais c'est quelque chose qui l'intéresse et il apprend vite ou pas ? C'est des choses qu'on va essayer à travers des questions, je vais essayer d'évaluer. Ce n'est clairement pas évident mais quelqu'un qui s'intéresse par exemple au logiciel libre, on peut se dire que ça lui donne une culture, une connaissance et un background de solutions qui peuvent être intéressantes. Et puis là, le dernier point, moi j'essaie de voir aussi si la personne fait de la veille techno parce que ça rejoint un petit peu le point d'avance c'est des personnes qui font de la veille et aussi la capacité à éventuellement présenter les choses aux collègues. Je vais poser un peu des questions autour de ça pour voir si la personne, c'est pour valider aussi un peu les points d'avant, est-ce que ça va être facile de travailler, est-ce que la personne aime échanger ou pas, est-ce qu'il se sent à l'aise dans l'exercice ? Et ça je trouve que c'est effectivement tout aussi important que l'aspect technique. Moi je n'ai rien à rajouter parce que c'est effectivement c'est ça, on est les personnes qu'on cherche pour les équipes, c'est effectivement c'est des gens qui doivent répondre aux requis techniques du poste, mais c'est aussi avant tout des gens avec qui on se projette de travailler. Donc du coup, tout ce qui n'est pas technique mais qui fait le quotidien du job, c'est au moins aussi important en effet. Donc ça va effectivement des valeurs que l'équipe, la boîte a ou a des choses de communication, de comportement, de mise en situation, etc. Par exemple, quelqu'un qui over-stress, qui est très très bon techniquement mais qui over-stress, on ne va peut-être pas le mettre sur une infrastructure à haute disponibilité où le moindre flap fait perdre des millions parce que la personne ne va pas être à l'aise non plus et va finir en burn-out. Donc c'est vraiment des points comme ça aussi qu'il faut arriver à évaluer pour le poste et donc à essayer de retrouver chez les personnes qui postulent. Justement, tu parles de requis et prérequis. Peut-être qu'on peut rentrer dans la phase des prérequis. Est-ce que vous faites, vous, une liste de prérequis que la candidate ou le candidat doit absolument avoir pour rentrer ? Est-ce que vous partagez la stack technique avec eux ? Est-ce que la stack technique fait partie des prérequis ? C'est ce que je vous propose qu'on explore dans cette petite partie-là. Est-ce que vous publiez la stack technique dans vos offres d'emploi ? Oui. Oui. On publie, effectivement, pour nous, c'est facile puisque justement, c'est le projet de la boîte. Donc on va parler des cloud providers, des outils qu'on utilise au quotidien. Donc pour la partie DevOps, on va dire qu'on fait, je ne sais pas, du Ansible, du Terraform, du Jenkins, que notre code, il est sur GitHub, ce genre de choses. Par contre, est-ce que c'est un prérequis de cocher toutes ces cases quand on postule chez nous ? Non. Et je pense que, sauf pour des cas d'expertise très pointue qui sont recherchées, globalement, les boîtes présentent la stack juste pour que les gens s'y projettent et se fassent une idée plutôt que pour se dire qu'il faut absolument tout checker pour pouvoir postuler. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Un peu pareil, en fait. Je pense que, oui, nous, alors comme je le disais, souvent, on est un peu sur des annonces parfois un peu génériques. Donc on mentionne ce qui est plus couramment utilisé par nos clients. Donc souvent, on va retrouver Antibol, effectivement, Jenkins, GitLab, etc. Mais oui, je pense que l'idée, c'est effectivement plus de montrer le panel de technologies que le candidat va pouvoir rencontrer. Après, c'est possible qu'il se retrouve chez un client où la technologie n'est pas forcément listée et puis ça bouge tellement vite. Donc, c'est compliqué après de mettre des prérequis. Après, justement, l'idée, c'est plus de creuser ce dont on parlait avant et de voir la capacité d'adaptation. Quelqu'un qui a fait du Jenkins, qui maîtrise bien Jenkins, je pense qu'il peut s'adapter à du GitLab CI sans trop de soucis s'il a envie. Oui, c'est des compétences qui s'apprennent. Moi, je suis en train de regarder la dernière voix que j'ai écrite. On publie la stack technique mais large et ce n'est pas des compétences qui sont des prérequis pour nous parce que tout s'apprend. sauf la dernière offre de l'alternance qu'on a publiée, si la personne ne connaît pas Linux, à mon avis, ce n'est même pas la peine. Moi, j'ai éliminé toutes les personnes qui ne connaissaient pas Linux parce que c'est un truc que je n'ai pas envie d'apprendre aux gens. On recrute un BAC plus 4, BAC plus 5, on ne va pas lui apprendre à utiliser Linux à ce niveau-là. Bien qu'il y a des gens qui ne connaissent pas mais du coup, en effet, il peut y avoir des prérequis techniques qu'on évacue mais le fait de ne pas connaître en Cib ou autre, ce n'est pas gênant. Et justement, puisqu'on parle d'annonces et de prérequis, alors, moi, j'ai écrit une annonce récemment mais est-ce que, Erwan, tu as déjà écrit une annonce, une offre d'emploi en fait ou une fiche de poste ? Oui, plusieurs et puis même la dernière pour le poste qui est ouvert chez nous, c'est moi qui l'ai rédigé par contre, elle a été review et, comment dirais-je, et challengée, je dirais, par différentes personnes dans la boîte. Mais, en tout cas, et je pense que c'est un truc assez sain, c'est que que ce soit la rédaction de l'annonce ou le process du recrutement, je pense que c'est bien que ce soit les gens qui soit font le métier ou soit font partie de l'équipe qui s'en occupent parce que ça sera à mon avis le plus pertinent pour les personnes qui possuient. En vrai, je pense qu'on le voit assez vite, les annonces un petit peu random qui sont rédigées par des gens qui ne font pas trop le métier. En tout cas, chez nous, oui, on est aidé mais c'est nous qui les écrivons. Justement, j'allais te demander si ce n'est pas trop dur d'écrire une annonce qui n'est pas random justement. ce n'est pas facile. Je dis tout ça et si vous lisez l'annonce sans question, vous allez dire c'est vraiment nul quel est le boulet qui a écrit ça. non, oui, ce n'est pas évident mais après, avec les reviews des uns des autres, franchement, moi, l'annonce, quand je la vois, je me dis j'aurais pu postuler à ça donc je me dis que ce n'est pas si mal. Après, ce n'est clairement pas le truc parfait et j'en suis conscient parce qu'effectivement, ce n'est quand même pas évident de faire un truc qui soit original mais pas non plus qui montre que c'est n'importe quoi et qui soit exhaustif mais sans vouloir fermer non plus trop de... parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de donner envie et de ne pas fermer trop de portes non plus pour ne pas que pour ne pas que les gens en lisant l'annonce se disent en fait, je vais dire n'importe quoi mais j'ai jamais fait de Terraform, je ne postule pas. En fait, Terraform, ça s'apprend. Je pense qu'on l'a déjà dit et il ne faut pas que ça soit un point bloquant et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir bien rédiger ça. René, de ton côté, toi, est-ce que tu rédiges des annonces et est-ce que c'est compliqué ? Alors oui, non, c'est ce que je disais un petit peu, nous on a un peu des annonces parfois un peu génériques parce que ça serait compliqué de les faire systématiquement pour tous les clients, toutes les missions, etc. Après, oui, j'ai aidé les personnes au niveau RH, c'est un exercice qu'on m'a demandé, d'essayer d'améliorer l'annonce et de les rendre plus pertinentes. Voilà, après, pour une grosse ESN, ce n'est pas toujours si simple que ça, je pense que c'est difficile d'avoir vraiment l'annonce pile-poil pour le post, la mission qui va bien. c'est difficile. Moi, je vous mettrai le lien de la dernière annonce que j'ai rédigée, si vous êtes OK pour en partager aussi, on les mettra dans les notes de l'épisode. Moi, je trouve que c'est un exercice difficile, mais en même temps, parce que je n'aime pas rédiger les annonces bateaux, donc du coup, je regarde ce que font les autres et puis je me dis, mais en fait, je ne veux pas ça, donc je jette tout et puis j'écris l'annonce comme je le sens. et du coup, j'écris une annonce comme si je parlais à la personne que j'ai envie de recruter, je l'imagine et je me dis, elle doit être comme ça, donc il faut que je lui parle comme ça, il faut que je lui dise ces mots-là. Oui, je sais, c'est très sentimental, on va y venir justement aux sentiments à la fin du podcast parce que mine de rien, ce n'est pas si anodin que ça, les sentiments dans un recrutement et est-ce que vous mettez le salaire dans l'annonce ou pas ? Alors, je peux répondre, nous, il n'y a pas le salaire dans l'annonce souvent et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose. Moi, je pense que ça serait bien de mettre une fourchette parce qu'au moins, ça te permet rapidement de faire un premier filtre au côté candidat. voilà, je pense que les candidats pour qui la fourchette ne convient pas ne vont pas postuler et on peut rapidement se... Enfin, pour moi, voilà, ça permet de ne pas perdre de temps et auquel cas, si la fourchette, elle est trop basse, il n'y aura pas de candidat et voilà, au moins, on ne se fera pas des fausses envies en se disant, en faisant tout un process de recrutement avec un candidat pour que ça échoue à la fin sur cet aspect-là. De mon côté, quand je vois marquer salaire dans l'annonce, j'ai envie de dire oui, ça me paraît important parce que c'est souvent un des premiers critères qui fait que tu postules, tu postules pas ou tu acceptes ou non. Donc, les sous, ça ne fait pas tout, mais c'est important. Et quand j'ai dit ça, j'ai regardé notre annonce et j'ai vu qu'il n'y avait pas la fourchette, donc je pense qu'on n'est pas des bons élèves là-dessus. Et après, je me demande aussi quand, si c'est toujours pertinent de mettre une fourchette quand, en fait, par exemple, en termes d'expérience, tu cherches, tu acceptes une, comment dirais-je, tu acceptes des gens qui ont plus ou moins d'expérience et en fait, comme c'est souvent un des aspects qui fait que quelqu'un demande plus ou moins de sous, au-delà de l'expertise, bah du coup, ça peut être aussi un peu trompeur si ta fourchette est hyper large, en fait. Donc, j'ai me rangé derrière cet argument pour me dire que nous, on ne l'a pas mis, mais je pense que c'est mieux d'avoir le salaire dans l'annonce, en tout cas. Je pense aussi que c'est mieux d'avoir le salaire dans l'annonce après, la fourchette, c'est bien, mais tu peux mettre à partir de et pas mettre de plafond. Alors moi, je dis que c'est bien de mettre le salaire dans l'annonce, mais on n'en met pas parce que pour l'instant, on n'a recruté que des stagiaires ou des alternants et on se base sur le minimum légal, donc on n'a même pas besoin de dire, bah voilà. Par contre, si on recrute, parce que demain, on voudrait recruter pour notre start-up coopérative des personnes confirmées, on mettra des salaires parce qu'on a déjà budgété des salaires, mais je me trouve face à un truc, c'est que nous, on va mettre des salaires qui sont des salaires moyens, mais on a tout un truc qu'on va mettre en place aussi, qui n'est pas que le salaire puisqu'on va mettre en place un plan d'épargne entreprise, un accord d'intéressement, un accord de participation avec un abondement de la société qui sera au maximum possible de ce qui est possible dans les boîtes, plus, comme on va être une coopérative, les gens pourront acheter des parts et peut-être avoir des dividendes, qui sait, si j'arrive à négocier avec mon associé qu'on ait des dividendes, mais donc, le salaire ne fait pas tout. Justement, est-ce que vous mettez aussi les plus dans votre annonce ? Qu'est-ce qui différencie votre société ? Moi, je peux parler pour nous. En fait, effectivement, on n'a pas le salaire, mais par contre, il y a un descriptif du package. Donc, dans notre cas, il y a des BSPCE, il y a différents avantages entre guillemets en nature avec, je ne sais pas, ton abonnement Spotify, Deezer qui est payé, tu as une prime matos pour acheter ton PC, un clavier, une souris, etc. Donc, tout ça, c'est écrit effectivement dans l'annonce parce que ça fait partie de ton package de REM au sens large. Alors, je pense qu'on a une partie dans l'annonce. Après, c'est clairement des éléments qui vont être énoncés lors de l'entretien RH, nous, dans le process de recrutement. Donc, oui, là, il y aura une revue de tous les avantages, voilà, transport, plan d'épargne, actions, etc. Voilà, ce sera présenté à ce moment-là, pour sûr. Après, je pense qu'il y a un truc aujourd'hui, par contre, qui peut être vraiment important, c'est le remote. Je pense que pour le coup, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment mentionner, si le remote est possible et à quelle hauteur. par exemple, nous, on termine nos offres d'emploi par lieu Saint-Etienne ou Rennes au choix avec télétravail partiel. Là, on parle d'embauché, mais pour les, comment dire, pour les personnes qui rejoindraient le collectif de l'Hydra, évidemment, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent être n'importe où, mais les personnes qu'on embauche, il y aura télétravail partiel et à terme, on vise du télétravail. Nous, on est remote first, donc ça veut dire qu'on vise du télétravail quoi qu'il arrive tout le temps. Mais là, en l'occurrence, pour cette offre-là, c'est une offre d'alternance, donc le télétravail complet, c'est un peu compliqué au début quand tu ne connais pas les gens, surtout quand c'est des étudiants. N'oublions pas que les alternants, c'est des employés qui étudient aussi. Mais ouais, le remote, il doit faire partie de ça. Y compris de, quand tu mets en place le remote, comment est-ce que tu favorises le remote et l'installation si c'est chez la personne et autres ? Mais là, on sort un petit peu du cadre. Est-ce que pour vous, il y a des choses qui sont éliminatoires et que vous listez tout de suite en prérequis ? Ça, s'il n'y a pas ça, on n'en prend pas la personne. Excuse-moi, je te laisse parler. De mon côté, en tout cas, il n'y a rien d'éliminatoire en tant que tel. Mais il y a quand même deux trucs qui, un truc que je garde en tête, c'est que, par exemple, on a pas mal de, en gros, notre annonce, elle est postée sur un job board assez connu. Quand tu postules à l'annonce, en fait, on ne te demande pas de faire une lettre de motive ou quoi que ce soit, mais par contre, on te demande de parler d'un projet que tu as fait et dont tu es fier, en fait. Et j'avoue que quand les personnes qui postulent ne prennent pas la peine de remplir ce cadre-là et qu'en plus, c'est pas accompagné, que le CV est ce qu'il est, mais qu'en plus, il n'y a pas de lien vers un GitHub, vers un Medium ou je ne sais pas, un truc qui montrerait une certaine activité, c'est peut-être pas éliminatoire, mais en tout cas, tu vas avoir du mal à me motiver à appeler. Je ne vais pas mentir. Non, alors moi, il n'y a rien d'éliminatoire. Même le GitHub n'est pas obligatoire. Non, je pense que c'est vraiment lors de l'entretien que ça va se jouer. Après, c'est un ensemble de choses. Après, j'expliquerai peut-être un peu comment moi, je fais ma méthode, mais par contre, c'est sûr que si la personne ne connaît pas Linux, elle ne connaît pas Git, elle ne connaît pas un minimum de réseau, ce n'est pas éliminatoire, mais à un moment, ça va être compliqué quand même. Donc, voilà, ça ne va certainement pas le faire, surtout s'il y a des cadres d'idans en face où ça marche. Donc, à première abord, il n'y a rien d'éliminatoire. Après, il n'y a pas spécialement de prérequis. Comme on l'a dit, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui connaisse particulièrement Antibol. Après, je suis un peu comme Christophe, il y a un peu les choses que je trouve qui sont des basiques où j'attends quand même un minimum. Oui, ça dépend aussi quel niveau on recrute, mais pour moi aussi, il n'y a pas d'éliminatoire, sauf Linux. Si je ne recrute pas un niveau Bac plus 2 qui sort de Bac, ce que j'ai fait la première année, mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Maintenant, je ne prends que des niveaux Bac plus 2 au moins, et donc, s'il n'y a pas Linux dans les connaissances. Pour moi, c'est éliminatoire pour le coup. Mais Git, non, elle n'est pas éliminatoire. Par contre, je vais rebondir sur ce que tu disais, Erwan. La précédente offre qu'on a publiée, je l'ai publiée sur LinkedIn, et en fait, dans l'offre, c'était bien écrit noir sur blanc à la fin, à la fin, qu'il ne fallait pas postuler sur LinkedIn, qu'il fallait nous envoyer un mail avec un petit mot, un dépôt Git, n'importe où, et puis, surtout, le profil LinkedIn. Et on a eu plein de gens qui ont postulé sur LinkedIn en nous mettant juste leur CV. Ces personnes-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elles n'ont même pas lu l'offre jusqu'à la fin, donc je ne sais même pas si elles ont vu tout ce qui était avant. Donc, elles ont juste vu. J'ai même des gens qui ont postulé pour un poste d'alternant administrateur cloud qui n'étaient même pas des administrateurs systèmes ou administratrices systèmes, cloud, etc., qui étaient juste des gens qui faisaient du marketing. Donc, je n'ai pas compris à croire qu'il y a des gens qui cliquent sur à chaque fois postuler. Mais bon. Pour moi, ça, c'est éliminatoire les gens qui ne lisent pas jusqu'au bout les offres d'emploi avec les quelques demandes qu'on fait. Et Git n'est même pas éliminatoire chez nous, même si c'est bien, mais parce qu'on peut apprendre Git aux gens et j'ai remarqué, en accueillant des personnes qui sont en reconversion ou alors qui sont en novice, que Git était très, très mal appris. Mais ça, on en parlait dans l'épisode de RadioDevap sur les filières courtes, justement. Et alors, puisqu'il n'y a pas d'éliminatoire, est-ce que vous mettez en place des tests techniques ? Est-ce que vous les écrivez justement avant le process de recrutement ou pas ? De notre côté, non, on a un test, enfin, on a un entretien technique où on va discuter justement de problématiques techniques un peu ouvertes et l'idée est de voir comment la personne réfléchit à des problèmes d'archi, à des problèmes d'orga, de code, etc. Mais par contre, on ne fait pas un test technique au sens un peu strict du terme où on demande des gens de préparer, je ne sais pas, un petit projet en amont et qu'on review ou même un test technique de mise en situation. On ne crée pas une machine, enfin, une VM où on colle la clé SSH du candidat et puis il nous partage son terminal et puis on lui dit, ah ben voilà, l'application ne démarre pas avec des bugs et nous, on ne fait pas ce genre de choses. Vraiment, l'échange technique, en fait, nous, on a estimé que c'était le bon compromis entre l'investissement que le candidat doit avoir pour postuler chez nous et le moyen et le moyen d'évaluer la culture G du candidat et sa partie réflexion, archi, etc. Nous non plus, il n'y a pas de test technique en tout cas pour les postes cotés, on va dire, admin, 6, DevOps, etc. Pour les développeurs, oui, par contre, il y a parfois un test de code sur une plateforme un peu, voilà, une plateforme qui fait ça, genre, je ne sais pas, il y a Codingame qui fait ça, mais nous, ce n'est pas forcément celle-là qui est utilisée. Pour les postes de développeurs, je pense que c'est peut-être un peu plus vrai, encore que moi, je ne suis pas un très grand fan de ça, parce que les gens peuvent, enfin, comment dire, des fois, les gens peuvent perdre un peu leurs moyens parce qu'il y a un chrono, parfois, ça fait appel à des notions qui sont un peu plus, je dirais, académiques et qui ne sont pas forcément très utilisées dans le poste après, donc je ne suis pas un grand fan de ce genre de choses, même si je comprends que ça peut servir de filtre par moment, voilà, donc moi, c'est un, tout comme Erwan, c'est plutôt lors de l'entretien technique, c'est ce que, l'exercice que je fais, où on va essayer de, où je vais essayer de me faire une idée de ce que la personne sait, et puis, si ça va, si ça va le faire ou pas, voilà. Alors, je suis assez surpris, tu dis que vous n'avez pas de test technique pour les ops, du coup, et que vous en avez pour les devs, et je ne comprends pas bien le pourquoi du comment ou vous en avez dans un cas et pas l'autre. Je pense que, alors tu peux trouver des tests techniques pour les ops, pour les devops et pour les ops, je pense, mais je pense que c'est tout simplement parce que c'est plus facile à faire pour du dev, en fait. Aujourd'hui, les plateformes, elles sont prévues pour faire faire un fils buzz à quelqu'un, au niveau développement, c'est beaucoup plus facile, et je pense que le spectre est souvent plus réduit, entre guillemets, par rapport à ce qui est demandé. Autant sur les ops, pour les devops, ça peut exister, il y a des boîtes qui le font, mais souvent, ça tape, c'est super large, donc c'est compliqué, je pense. C'est compliqué de faire. Si je vais dans ce sens-là, c'est super compliqué pour les devs aussi, tu as plein de langages, etc. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. Je suis assez surpris du fait que, d'un côté, tu vas tester tes devs alors qu'il y a plein de profils de développeurs, mais que tu ne vas pas tester tes ops, je suis assez perplexe sur ce parti pris-là, en fait. Alors, ce n'est pas mon parti pris, moi, mon parti pris, c'est de dire que... Je sais bien, mais c'est le parti pris de ta boîte. Moi, je suis plutôt à te dire que je ne suis pas trop fan de ce genre de choses. Après, pour, je pense, faire un certain filtre, tu recrutes, par exemple, un développeur sur Java, souvent, ça va être ça. Par exemple, tu fais faire un test sur du Java. La société, des fois, fait ça, et les tests, ça va être de la réflexion par rapport à... Voilà, il y a des exercices, j'en ai fait, mais voilà, tu as des fois un peu d'algorithmie, des choses comme ça, des choses qui sont assez classiques pour un développeur. Et je pense, c'est un peu plus facile à... Enfin, il me semble, c'est un peu plus facile à matérialiser avec des exercices que pour un profil de DevOps. Alors, tu pourrais faire faire de l'Antsible, mais si la personne ne connaît pas Antsible, c'est compliqué, tu vois. Ben, écoute, c'est exactement ce que j'allais te dire parce que tu me dis, tu vas recruter un développeur Java, donc tu lui fais faire un exercice Java, tu vas recruter quelqu'un qui fait de l'administration au système avec du provisioning en cible parce que c'est ce qu'il va faire, tu lui fais faire un test en cible. Si c'est un administrateur cloud qui va utiliser Terraform, tu lui fais faire du Terraform. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que du coup, si tu recrutes un développeur Java, tu ne vas pas donner un exercice Java à un développeur Python, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est peut-être un peu paradoxal, mais en tout cas, c'est ce qui se pratique, quoi. Ouais, ouais, je trouve ça assez paradoxal. Nous, non plus, on n'a pas de test technique. On est en entretien technique comme disait Erwan, mais on n'a pas de test technique. Du coup, je vais vous partager une anecdote de Mathieu qui n'est pas là avec nous, mais qui nous a envoyé une anecdote. Lui, en tant que recruté, ça lui est arrivé justement d'arrêter carrément un process de recrutement en tant que personne recrutée parce qu'il y avait un test technique et donc, ce test technique-là, il y avait un contexte particulier. Donc, en fait, après le premier entretien qui avait duré 30 minutes, on lui a demandé de faire un test à la maison qui était estimé à plus de 12 heures. Donc, déjà, vas-y, prends le test. Il devait, pendant ce test technique-là, coder une application en Python avec un formulaire HTML pour faire du CRUD, packager l'application, déployer dans un cube manager avec Terraform cette application-là, puis déployer l'application, ah non, il devait déployer le cube manager avec Terraform, puis déployer l'application sur le cube manager avec M, par exemple, puis déployer de manière automatiquement, il n'avait pas le droit de tricher avec une offre SAS ou quoi que ce soit, un cluster PostgreSQL, no plus master plus réplication en configurant le tout et enfin, brancher l'application sur PostgreSQL. Donc, pour moi, ça va plus loin qu'un test technique, c'est carrément du travail, pratiquement, et là, c'est là où, justement, je fais une petite alerte sur, attention, les tests techniques, ça ne doit pas être du boulot, c'est-à-dire que là, si la personne vous fournit tout ce code-là, vous avez carrément un code de tout pour déployer une application aux petits oignons et puis vous avez juste à changer votre application au milieu. Et puis, attention à ne pas faire fuir les personnes parce que vous voulez recruter une personne, bon, déjà, si vous en avez 10 devant vous, vous allez leur faire faire ça à tous les 10, ils vont passer 120 heures collectivement à faire ça. Est-ce que vous, vous allez passer, je ne sais pas combien d'heures, vous passez à corriger ce genre de test technique-là ou si c'est juste pour afficher à Hello World, dans ce cas-là, vous regardez si Hello Hello World, mais dans ce cas-là, est-ce que vous êtes capable d'aller voir ce qu'il y a derrière ? Attention à l'ampleur des tests quand vous faites des tests techniques. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, mais pour moi, c'est rédhibitoire. Déjà, rien que penser à un test technique pareil, il faut être un peu rude. Oui, moi, je trouve que c'est, surtout que, vu que ça a été estimé à 12 heures, je veux dire, la couleur, elle est direct annoncée, il n'y a même pas de débat. J'ai un peu de mal à me dire que si je dois faire un test technique, si ça dure plus de deux heures, que je dois le préparer chez moi et si ça dure plus de deux heures, j'ai du mal à me motiver parce que souvent, vous n'avez pas qu'un seul process en cours. Donc, si tous les process vous demandent un petit test technique et que ça prend 12 heures à chaque fois, c'est chaud. Moi, ce que je trouve, les choses qui me marquent là-dedans, c'est que c'est, enfin, je ne sais pas à quel point c'est le cas, mais si vraiment, après une demi-heure d'échange, donc souvent le first call, juste pour voir l'alignement des attentes du candidat et de la boîte, si c'est aligné, si après une demi-heure, on dit, OK, la prochaine étape, c'est un petit TP à faire chez toi de 12 heures, alors que tu n'as encore parlé à personne dans la boîte de gens avec qui tu vas travailler au quotidien, etc. Je trouve que c'est un peu délicat. Et quand bien même tu acceptes de faire ce truc-là, de faire les 12 heures, etc., j'espère sincèrement que si tu te plantes ou quoi que ce soit, on te fait un vrai feedback constructif pour comprendre les points d'intérêt qui étaient attendus et qu'ils n'ont pas retrouvés dans le test pour se dire qu'au moins, ça sert à quelque chose et qu'on progresse. Et j'ai du mal à croire que tout le monde prenne un temps assez étendu pour faire ce genre de feedback qui est tout à fait légitime quand on a passé autant de temps sur un test. Je ne sais pas ce que tu en penses, René. Moi, ce que ça m'évoque, c'est déjà est-ce que le recruteur est capable de passer son propre test. Il n'est déjà pas gagné. Et puis après, c'est du délire à un moment. Je pense qu'on peut se faire déjà une bonne idée avec quelques entretiens techniques si vraiment, il en faut plusieurs. Et puis à un moment, il ne faut aussi pas se cacher qu'il y a une période d'essai. Donc à un moment, les recruteurs, je veux bien que ça coûte cher de se louper sur un recrutement, mais enfin, il y a aussi la période d'essai derrière pour si vraiment, ça ne va pas. Donc, voilà, c'est too much. C'est too much. Tu fais bien de préciser qu'il y a une période d'essai parce qu'en plus, il me semble que si on recrute à certains niveaux, c'est des cadres et les cadres, tu as une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois, ça peut atteindre huit mois, huit mois de période d'essai si tu n'as pas été capable en huit mois de tester la personne que tu recrutes. Franchement, le test technique de douze heures, en plus, les gens qu'on va recruter, ils sont souvent en poste ou comme on disait, ils ont plusieurs process de recrutement. Qui va passer douze heures alors qu'il est déjà en poste à un test technique ? Personne. Bref, on va avancer un petit peu parce que je vois l'heure qui tourne. Une fois qu'on a écrit notre petite annonce, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on la garde pour soi ? Est-ce qu'on la publie quelque part ? Est-ce que vous avez des bonnes job boards à nous partager, des endroits où est-ce qu'on publie des annonces ? Erwan, apparemment, tu as publié une annonce il n'y a pas si longtemps. Comment tu as fait ? Oui, l'annonce, elle est publiée sur le job board qu'on utilise qui est Welcome to the Jungle et après, ça a été relayé sur les différents réseaux où la boîte est présente, donc principalement LinkedIn, en effet. Et voilà, je ne crois pas qu'on utilise d'autres vecteurs et puis après, c'est le réseau, donc LinkedIn, c'est la partie, on va dire, corpo de la boîte qui a posté le truc et puis après, on va dire, le réseau direct, donc c'est via nous, nos posts à nous, que ce soit sur Twitter ou LinkedIn ou même via le forum des DevOps. mais sinon, moi, si je cherche du taf, je regarderai sur LinkedIn ou Welcome to the Jungle, je ne sais pas trop quelles sont les autres vraies bonnes alternatives. René, tu as une idée ? Si tu n'as pas d'idée, moi, j'annonce la couleur. Je vais te laisser la main parce que nous, effectivement, souvent, c'est une partie dont je ne m'occupe pas spécialement. On a un service RH qui gère ça, donc je ne sais pas exactement où il poste, mais j'imagine les plateformes les plus courantes. nous, on poste aussi sur LinkedIn pas Welcome to the Jungle. Après, moi, je suis assez actif sur les réseaux sociaux, donc forcément, je publie aussi sur LinkedIn et Twitter. Et nous, en Ronalp, je pense que, René, tu connais peut-être, on a Digital League qui est un cluster d'entreprises du numérique, donc je fais passer sur le job board de Digital League. je publie aussi sur le forum des compagnons du DevOps, évidemment, parce que ça peut être intéressant. Et nous, comme on recrute en ce moment beaucoup de stagiaires ou d'alternants, on envoie directement aux écoles et on leur demande est-ce que vous avez des profils à nous suggérer, voilà notre offre. D'ailleurs, ça peut être intéressant aussi pour les gens qui veulent recruter directement aux sorties d'école, pour des novices, par exemple, d'envoyer directement aux écoles sans même attendre d'avoir les job boards. Après ça, je ne vois pas trop publier parce que et si prochainement je fais un recrutement, un vrai, un gros, je ferai une annonce sur ma chaîne YouTube, évidemment, mais là, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube. Enfin, en gros, là où j'ai de l'audience, je publierai. Je pense que vous, ce serait pareil si vous aviez un endroit où vous aviez une audience, par exemple, un blog ou quoi que ce soit, vous publieriez aussi dessus. Yes. Sur le forum des compagnons du DevOps, bien sûr. Exactement. Oui, parce que ne l'oublions pas, on est presque 1000 dessus, donc il y a des juniors, des seniors, des confirmés, donc il y a un peu tous les profils. Même si ce n'est pas un job board, il y a une section pour annoncer les infos. Et Erwan, tu as abordé un petit peu le réseau et les recommandations et je vais vous raconter une histoire, c'est comment j'ai recruté Luna en moins d'une semaine. Alors, il y a une semaine, grosso modo, et c'est ça, c'était lundi dernier, pas ce lundi, mais le lundi suivi, le lundi d'avant, il y a un membre de mon réseau Digital League justement, que je connais bien, qui a poussé un poste de quelqu'un qui cherche un stage, qui cherche un stage de six semaines, donc un stage très court en communication. et en fait, on ne cherchait pas un stagiaire ou une stagiaire à l'époque, mais quand j'ai vu que c'était un stage en communication, que c'était un membre de mon réseau qui poussait ça et qu'apparemment, il était assez, enfin, comment dire, il l'avait eu en stage deux fois et il la conseillait au réseau, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder ce qu'elle fait, cette personne, et j'ai été regarder le profil de Luna, ce qu'elle cherchait et autres, et je me suis rappelé, tiens, nous, on va lancer l'offre commerciale de Frogit, on doit faire un événement associé à ça, c'est nous qui allons le faire, est-ce que ça ne pourrait pas se transformer en stage ? Donc, on a réfléchi un petit peu, enfin, j'ai réfléchi tout seul pendant le week-end, je me suis dit, bah ouais, ça pourrait faire un stage, j'ai lancé quatre petits points comme ça, j'ai pris contact avec elle, j'ai fait un premier rendez-vous lundi soir, après, j'ai appelé mon associé qui a fait un deuxième rendez-vous avec elle et vendredi, j'ai fait un dernier rendez-vous avec Luna et on l'a pris en stage et elle arrive la semaine prochaine pour un stage de six semaines et c'est parce que c'est quelqu'un de mon réseau que je connais qui l'a recommandé que le recrutement a été aussi rapide aussi. Mine de rien, il ne faut pas négliger la recommandation parce que que nous, quand on recommande quelqu'un qui a bien travaillé avec nous ou que quelqu'un de notre réseau recommande, c'est aussi, ça facilite le recrutement, je trouve. Moi, je suis entièrement d'accord, le réseau, tout le monde est gagnant, la personne qui postule est rassurée entre guillemets de là où elle va mettre les pieds parce qu'il y a toujours le fameux on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas trop où on va, donc le réseau, la cooptation ou whatever, ça permet de rassurer là-dessus et puis côté de la boîte, c'est sûr que retrouver des gens avec qui on a déjà travaillé, ça évite, ça retire tout un tas de doutes et puis en plus pour le turnover, etc., c'est quand même bien parce que les gens, ils aiment travailler avec des gens qu'ils apprécient donc s'ils les font venir dans la boîte, ce n'est pas pour partir juste après donc moi, c'est quand même un levier hyper intéressant. Je pense que même le réseau, c'est un des, si ce n'est le premier, mais un des premiers leviers pour trouver un nouvel emploi donc clairement pas à négliger et moi, dans le même type d'idées, récemment, j'ai vu un candidat et je connaissais, il se trouve que je connaissais son ancien chef donc alors, il faut essayer de rester objectif mais voilà, on passe toujours un petit coup de fil pour savoir comment ça s'est passé avant et si c'était, voilà, si c'est quelqu'un qui l'estime ou pas et voilà, donc clairement, le réseau, ça marche non plus, pas mal quoi, clairement pas à négliger. Ouais, ça marche plutôt très bien. Ben, maintenant qu'on a publié notre annonce, on va peut-être parler du parcours de recrutement parce que c'est le gros de l'émission et je vois que ça fait quand même 55 minutes qu'on parle donc il va peut-être falloir qu'on aborde. comment est-ce que à partir du premier entretien finalement jusqu'à le moment où on l'embauche, comment vous faites ? Alors moi, je vais commencer comme ça au moins j'aurai dit ce que j'ai à dire. Chez nous, en fait, quand on recrute quelqu'un, il y a trois rendez-vous. Grosso modo, il y a trois rendez-vous. Je ne parlerai pas des petits stages parce que voilà, mais il y a trois rendez-vous. D'abord, il y a un rendez-vous avec moi qui fait office de CTO. Je suis plutôt la personne technique donc je discute avec la personne à un long moment. Souvent, c'est une heure. Si j'estime qu'on peut aller plus loin avec cette personne-là, c'est Thomas qui prend le relais qui est lui à profil CEO. Lui, pareil, il va discuter avec la personne. S'il donne son feu vert, a priori, on a deux feux verts, et ben là, c'est le troisième rendez-vous et souvent, le troisième rendez-vous, ce que j'aime bien faire, c'est un rendez-vous physique avec, donc c'est deux rendez-vous visio au début, un rendez-vous physique où la personne, elle commence par rencontrer l'équipe sans moi, c'est-à-dire qu'elle rencontre les autres employés et ils discutent ensemble pendant 10-15 minutes pour voir si déjà le courant passe entre eux, si les personnes qui sont déjà en poste avec nous, ben après, si la personne est vice-versa et ça lui permet aussi de poser des questions sur comment ça se passe sans que le patron ou la patronne soit là et c'est quelque chose que je trouve que j'ai jamais eu le plaisir de faire en tant que recruté, moi, et donc je trouve que c'est dommage de ne pas le faire et après, une fois que ces personnes-là ont discuté, je finis ou Thomas finit si c'est un recrutement chez Thomas par discuter une petite trentaine de minutes avec la personne pour voir si on l'embauche ou pas et s'il la convainc de venir avec nous parce que c'est déjà le troisième rendez-vous donc là, c'est plutôt à nous de la convaincre et puis voilà et après, on est parti dans la paperasse administrative on embauche la personne voilà, grosso modo, chez nous, c'est comme ça que ça se passe et chez vous alors, comment ça se passe ? On va peut-être commencer par Erwan parce que je sais que René nous a expliqué le process de recrutement et il va prendre un petit peu de temps. Toi Erwan, comment ça se passe de ton côté ? Alors nous, il y a souvent un first call qui est assez court qui est entre 25 et 30 minutes qui est fait, ça m'arrive de les prendre mais c'est souvent plutôt notre, soit notre, comment dirais-je, c'est, pardon, quand les profils sont bien identifiés et tout, c'est plutôt le CTO qui fait les first calls. Ensuite, donc après, il y a l'entretien technique qui se fait avec moi et souvent un autre membre de l'équipe, donc on est deux et c'est souvent le plus gros, le plus gros filtre à partir de cet entretien. Le first call élimine déjà des gens mais souvent, celui-ci, c'est le plus bloquant et ensuite... Si je peux me permettre, je peux te poser une question. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être deux face à un candidat que ça lui fasse perdre ses moyens ? On n'a jamais trop eu le cas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est ressorti quand on a demandé aux gens comment ça s'était passé ou quoi que ce soit et l'entretien, même si c'est un entretien technique, enfin, on essaye de le dédramatiser au maximum. On n'est pas là pour... Tu vois, c'est comme une partie de l'entretien technique quand les personnes ont un GitHub ou quoi que ce soit, on regarde et puis on pose des questions sur ce que les gens ont fait mais ce n'est pas du jugement, en fait, c'est juste... Bien sûr, je me doute qu'il y a des choses qui n'ont pas été touchées depuis longtemps et qui fonctionnent. On n'a pas forcément vocation à les améliorer ou quoi que ce soit mais bon bref, tout ça pour dire que non, ça n'a pas été trop bloquant de faire un test technique des fois à deux. Et souvent, nous, ça nous permet aussi d'éviter des décalages de perception. donc voilà. Et si le test technique est passé, ensuite, tu as un entretien avec le... Souvent, c'est Charles, le CEO de la boîte et si c'est validé avec lui, tu as un team fit et en fait, tu rencontres d'autres personnes de la boîte et souvent, et suite à ça, l'idée, c'est aussi de montrer aux candidats effectivement, comme tu disais, comment ça se passe, comment sont les gens, etc. Et de voir des gens autres que de l'équipe technique pour se faire une idée de la boîte. Et normalement, si tout se passe bien, après ça, tu as l'offre dans la foulée. C'est cool que vous fassiez rencontrer les gens l'équipe. Je trouve que c'est très rare en fait ou alors ça se fait de plus en plus mais en tout cas, quand moi, j'ai été recruté, ça se faisait très peu. Allez René, à toi la parole. Oui, alors moi, je suis sollicité vraiment sur l'aspect technique donc je veux juste expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc normalement, en principe, c'est deux à trois rounds. Souvent, il y a un entretien technique. Il peut en avoir un deuxième soit s'il y a un doute, soit si on veut creuser encore deux ou trois petites choses. Et après, il y a principalement un entretien RH pour discuter tous les aspects RH, rémunération, etc. Je pense qu'il cherche aussi à avoir un petit peu les soft skills, le comportement du candidat, etc. et en gros, à la fin, il y a un débrief et si tout le monde est OK, normalement, ça se passe. Moi, ce que je peux expliquer un petit peu, c'est ce que j'essaye de faire à travers l'entretien technique, comment je l'aborde. Alors, je suis loin, comme je disais, je ne suis pas forcément un expert du recrutement, loin de là. Je n'ai pas eu spécialement de cours sur le sujet donc voilà, c'est ce que je pratique. Je ne dis pas que c'est bien. D'ailleurs, si vous voulez faire des retours, n'hésitez pas. Moi, ça se passe un petit peu comme ça. Donc, première chose, c'est que j'explique aux candidats, alors avant toute chose, pardon, je regarde le CV, ça se prépare, je prépare quand même l'entretien. Je regarde le CV, ce que le candidat a fait, les points qui attirent mon oeil. Si le candidat a fait du rust, ça va m'intéresser, par exemple. je plaisante. Voilà, s'il y a un GitHub, oui, je vais regarder aussi parce que c'est intéressant de voir un peu ce que la personne a fait. Attention, justement, petite note, des fois au candidat, si vous dites que vous faites de l'open source et qu'il y a deux contributions en cinq ans sur un projet, bon, ça ne vaut mieux peut-être pas mettre que vous faites de l'open source. Après, ça se discute, mais voilà. Qu'est-ce que, puis ben donc, après la méthode, quand j'ai planifié un entretien, quand j'ai l'entretien, ben j'explique au candidat l'idée, c'est de le mettre à l'aise, lui expliquer qu'il n'y aura pas de piège, essayer de passer le meilleur moment possible, mettre à l'aise le candidat, voilà, c'est vraiment l'idée, lui dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, voilà, c'est qu'on va discuter de son expérience et que je vais me permettre de lui poser, de l'interrompre à un certain moment pour lui poser des questions techniques et pour essayer d'évaluer son niveau de connaissance et me faire une idée par rapport à ce qu'il a fait. Donc, voilà, l'explication de comment ça va se passer. Après, souvent, présentation des recruteurs, donc on va se présenter si on est plusieurs ou sinon, je vais me présenter et dire un petit peu ce que je fais dans la société. puis après, on commence la discussion, à la fin, une fois que les recruteurs sont présentés, c'est le tour du candidat et puis on va souvent, après, ça va dépendre de l'expérience du candidat, donc ça, c'est un truc qui est assez important au niveau des candidats, je pense qu'il faut quand même faire attention à l'écoute de ce qu'on vous demande parce que des fois, ce qu'on va demander, c'est plutôt les dernières expériences, donc ce n'est pas forcément la peine de rebalayer tout le CV, etc. Si vraiment l'expérience est longue et essayer de focaliser peut-être plus sur les dernières parties et puis après, après, au cours de la discussion, ce que la personne a fait, si elle a travaillé sur du cloud, les questions viennent en fonction du CV et un petit peu aussi ce qui me passe par la tête à ces moments-là et moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement jamais de piéger les personnes en leur posant une question sur un sujet qu'ils ne connaissent pas, donc avant toute chose, j'essaye de voir par exemple que je vais demander si on est sur du Linux, c'est un exemple, peut-être un peu bateau, mais je vais demander comment la personne se sent et son niveau en Linux, s'il se sent à l'aise, s'il en fait depuis longtemps, qu'est-ce qu'il pratique et après, si la personne est confiante, je vais poser des questions un peu plus techniques et je vais voir quelles vont être les réponses, mais si la réponse n'est pas bonne, je peux donner un exemple, par exemple, des fois je demande à quoi sert la commande 6CTL, souvent la personne peut se tromper parce que des fois les gens pensent à système CTL et vont me répondre c'est pour gérer les services et du coup ce n'est pas le cas, c'est pour gérer plutôt les paramètres kernels et donc voilà, ça permet de rebondir sur la discussion, ce n'est pas bloquant pour moi, ça permet de rebondir sur la discussion et voir si la personne sait ce que c'est un paramètre kernel, du coup ça me permet d'évaluer un peu sa connaissance de Linux, c'est un exemple et voilà, je fais ça sur un peu certaines technologies et en fonction d'un petit peu ce que j'ai préparé en fonction du CV et ce que j'ai envie de creuser et de la même manière souvent je le fais aussi alors ça c'est parce que souvent on a des contextes internationaux et là l'anglais c'est important et donc de la même manière je vais demander souvent le niveau, enfin si le candidat se sent à l'aise pour parler en anglais et si c'est le cas et bien on essaye de basculer en anglais et de parler d'un sujet technique en anglais donc je lui demande souvent une question technique et en anglais et voilà, d'essayer de donner la réponse en anglais pour voir si la personne comprend et s'il est capable de répondre à peu près voilà avec un anglais à peu près correct sachant que je ne suis pas non plus bilingue donc voilà je suis assez cool sur le sujet et puis pareil on ne demande pas des gens complètement bilingues non plus mais voilà c'est une histoire de la même manière de se faire une idée du niveau de la personne en anglais parce que en tout cas c'est très important dans certains cas une fois qu'on a fait tout ça en principe j'ai une bonne idée de si ça va correspondre techniquement ou pas bien sûr je n'ai pas mentionné mais on creuse aussi le travail en équipe ce qu'on disait juste avant les soft skills et on finit après je demande questions et réponses du candidat s'il a besoin d'échanger et aussi s'il est ok je peux parfois lui présenter un petit peu souvent on essaye de présenter ce que je fais dans la société les missions sur lesquelles je suis intervenu la stack technique qu'on a utilisé quels étaient les objectifs pour lui donner une idée de ce à quoi il peut être confronté dans les futures missions s'il rejoint la société ou pas et puis une fois que tout ça est passé j'oublie jamais de remercier les candidats parce que ils ont aussi passé du temps et pris du temps pour cet échange là et expliquer peut-être les prochaines étapes même si parfois pour moi elles sont un peu floues parce que c'est repris ensuite par les RH etc et voilà un petit peu le process très rapidement décrit un petit peu comment ça se passe ce que j'essaye de faire justement tu parles de remercier les candidats et pour l'instant ce que je fais moi j'essaie de répondre à tout le monde y compris les gens que je reçois pas en entretien et je réponds personnellement en essayant d'apporter une touche personnelle sur leur candidature pour leur dire ce qui m'a plu ce qui m'a pas plu dans leur candidature et pourquoi je suis allé je les ai pris en entretien ou pas parce que recevoir quelqu'un en entretien c'est aussi le faire progresser en tout cas c'est comme ça que je l'imagine l'amélioration continue tout ça je vais pas vous le faire vous êtes sur une chaîne DevOps mais ça prend un temps fou de faire ça et quand on a une petite vingt ou une petite trentaine de candidats ça devient vite très très long et très chronophage comment vous faites pour gérer ça est-ce que vous le faites ou pas moi je peux répondre c'est que malheureusement je pense moi souvent j'ai assez peu la suite de comment ça se passe donc je fais un peu le filtre au niveau technique ensuite il y a les RH et je pense que quand même les RH quand il y a une réponse négative explique pourquoi mais ça reste je pense assez des grandes lignes malheureusement oui j'ai jamais été on m'a jamais réellement demandé d'expliquer dans un cas négatif voilà non j'avoue que malheureusement je pense que ce que tu fais est très très bien et je pense que c'est vraiment très très bien de le faire mais je peux être coupable déjà je pense que c'est fait par la partie RH mais c'est en tout cas pas autant personnalisé que ce que tu peux faire j'imagine moi je pense que c'est effectivement hyper important de à partir du moment surtout quand t'as vu les gens en entretien surtout après un entretien technique il faut il faut il faut une enfin il faut une réponse il faut donner un feedback etc il n'y a pas pour moi il n'y a pas de débat et effectivement je ne vais pas mentir j'ai des petits templates pour quand on fait le tri des candidatures et par contre toutes les candidatures elles ont une réponse c'est pas toujours très personnalisé je ne vais pas mentir mais toutes les candidatures ont une réponse je veux juste quand même préciser nous de notre côté il y a forcément une réponse par contre après est-ce qu'il y a des feedbacks en principe il y en a un peu je pense pour dire ce qui a pêché ou pas mais voilà ça reste limité à ce niveau là mais par contre oui il y a une réponse bon bah super alors et bah c'est le moment de l'émission où je vais vous parler de la rencontre et de la séduction je vous ai teasé ça tout à l'heure parce que je ne sais pas vous mais moi j'estime qu'en fait un recrutement c'est aussi c'est aussi une séduction des deux côtés en fait le le où la candidate doit séduire son entreprise et l'entreprise doit aussi séduire son candidat ou sa candidate et c'est aussi une rencontre entre deux personnes en plus et donc comme je vous l'ai dit c'est pour ça que nous on met en place la rencontre avec l'équipe mais nous ce qui nous intéresse c'est d'expliquer un peu le mindset donc l'état d'esprit de la boîte de la société quelle est notre raison d'être en l'occurrence à nous chez l'Hydra ou dans la future société qu'on va créer pour que justement les personnes voient où est-ce qu'elles mettent les pieds est-ce que et nous on leur pose des questions pour voir si finalement elles ont le même état d'esprit vous c'est quoi vos petits tips justement pour comment dire pour voir quel est l'état d'esprit de la personne que vous rencontrez ou pour séduire la personne pour qu'elle vienne travailler avec vous le terme séduction il est un peu il faut faire attention je pense parce que ça peut vite se transformer en 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 trucs pas forcément ouf. Je pense par exemple à des boîtes qui vont te parler de leur nouveau projet et ça va être super, mais qui oublient de te dire que 70% de ton run, ça va être sur un legacy de l'enfer, etc. Je dis ça sur la partie technique, mais ça peut être la même chose sur la partie plus humaine, on va dire, dans la boîte ou je ne sais pas, sur les événements de boîte ou quoi que ce soit. Donc moi, pour séduire, j'essaie d'être le plus transparent et d'être le plus franc sur ce qui fait notre quotidien, nos projets et de vraiment ne pas... Je veux pas survendre un sujet, je veux que la personne sente que ce qu'on dit, c'est vrai et que du coup, elle puisse se projeter de façon sereine sur un truc qui a été décrit avec la plus grande franchise. Et pour moi, c'est ça qui est important. Après, j'essaye de le faire de façon de montrer que ça reste cool, etc. Et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on essaye de séduire les gens en montrant que ce qu'on raconte est vrai et qu'il n'y a pas de bullshit, entre guillemets, pour reprendre le slogan de Gandhi et no bullshit, mais qu'on le fait dans un environnement sain. Et voilà, je ne vais pas plus dans la séduction que ça par rapport à ce que tu as évoqué, Christophe. Mais je pense que la transparence est une valeur qui est très importante. Moi, je partage la transparence. Moi, en fait, c'est un peu ce que j'ai... Je ne me sens pas, par exemple, de faire les valeurs de la boîte, tout ça. Ce n'est pas trop mon trip. Je ne me sens pas de faire ça. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer juste avant. Cette partie-là, j'essaye de la courir, essayer d'expliquer ce que j'ai fait comme mission et ce que j'ai pu en retirer. C'est comme ça, en étant juste sur... en expliquant qu'on a des clients qui ont une différence de maturité. Certains sont très avancés et utilisent des technologies très récentes. D'autres, c'est moins le cas. Et à travers un peu les expériences que j'ai, j'essaye de montrer l'intérêt qu'il peut avoir. Mais je ne pense pas survendre le truc en disant que la stack va être la plus magnifique, la plus à jour du monde. Voilà, j'essaye d'être aussi assez factuel et ne pas vendre du rêve, trop de rêve non plus. J'ai l'impression, en vous écoutant, que quand je dis le terme séduction de personnes recrutées, c'est survendre, c'est cacher des choses sous le tapis. Mais non, non, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment l'objet de la rencontre. Est-ce qu'on va rencontrer une personne qui va nous correspondre ? Est-ce qu'on va bien s'entendre ? Oui, non, non, ce n'est pas ça. Ce qui m'a fait partir un peu, c'est ce qu'Erwan a dit. Je pense qu'on essaye de rendre le truc comme Erwan, je pense, transparent. Et puis, l'idée de séduire, c'est d'essayer de donner un peu envie aux candidats, c'est à travers lui expliquer un peu les missions qu'on a et l'intérêt qu'elles peuvent susciter. Et le plus simple, ce qui marche le mieux, pour moi, ce que je suis le plus à même d'expliquer, c'est ce que je vis, les missions que je fais, etc. Et je préfère essayer d'expliquer ça et dire aux candidats que ça peut se transposer plus ou moins dans les futures missions qu'il va avoir. Moi, je rajouterais juste un petit truc, c'est que quand je dis transparence, c'est aussi même dans les attitudes. La façon dont on fait passer les entretiens, c'est la façon... Enfin, on a exactement la même posture dans la boîte tous les jours, tu vois. Et pour moi, si déjà, pendant l'entretien, je ne sais pas, enfin, en tout cas, on ne m'a jamais fait de retour là-dessus, mais quelqu'un me dit, franchement, c'est chaud, ça ne me plaît pas. En fait, si ça ne te plaît pas là, c'est sûr qu'a priori, ça ne va pas te plaire après. Donc, pour moi, c'est un moyen aussi d'évaluer le truc pour le candidat et pour nous. En effet, être franc et transparent, ça permet justement de ne pas cacher les choses et de voir si c'est bien ça que la personne attend. Du coup, on avait quelques suggestions de nos autres podcasteurs qui nous disaient qu'on pouvait aussi parler en entretien des heures réellement travaillées. Est-ce qu'on sur-travaille ou pas ? Est-ce qu'il y a des RTT, etc. ? Est-ce qu'on a du temps pour faire de la R&D ? Ou est-ce que quand la prod est en feu, on ne fait que ça et ce genre de choses ? Est-ce qu'on a le temps pour traiter des sujets de fond ? Grosso modo, est-ce qu'on a le temps pour se poser et réfléchir ? Ou est-ce qu'on doit tout faire dans l'urgence ? Ça peut être une manière de séduire ou pas les gens. Quelle est la maturité de la boîte sur les sujets de fond ? Typiquement, je sais que les gens qui passent chez nous, même si on a une toute petite structure, ils nous disent tous qu'on est un petit peu à la pointe de certaines choses. Donc ça, ça plaît aux gens. Ce qui ne plaît pas aux gens, c'est la manière dont on paye parce que forcément, on n'a pas les moyens. Mais du coup, c'est contrebalancé par l'expérience qu'ils peuvent acquérir chez nous. Donc du coup, ça, la maturité des sujets DevOps, la communication au sein de l'entreprise, les post-mortem, est-ce qu'il y a de la supervision dans votre société ? Comment est-ce qu'elle est mise en place ? C'est quoi la stack technique de la supervision ? Ça, on en a parlé aussi. Et comment se prend les décisions finalement dans votre société ? Est-ce que c'est collégial ou pas ? Est-ce que c'est pyramidal ? Enfin, toutes ces questions-là, ça peut être quelque chose qui peut séduire ou pas votre candidat ou votre candidate. Et enfin, et non des moindres, est-ce qu'il y a une progression possible dans votre entreprise ? Et comment ? Comment c'est possible ? Dans quelles mesures ? Est-ce qu'il y a des notions de junior, senior, etc. Je ne sais pas si vous avez d'autres petites choses à dire là-dessus. Et sinon, on passe au point suivant. Non, non, je rajouterais juste que je reviens encore sur le côté transparent là-dessus. Je pense qu'il faut bien expliquer les méthodes, les rituels, l'organisation. Tout ça, c'est des éléments où, en fait, plus on est transparent dessus, et moins il y aura de doutes pour le candidat de se projeter. Donc, effectivement, la courbe de progression, par exemple, en termes de poste, c'est quelque chose qui, pour beaucoup, est important et c'est normal. Et bien, du coup, si on sait que ça va être compliqué, par exemple, de passer sur des postes de management, en fait, je pense qu'il faut essayer de le dire et expliquer vers quoi les personnes peuvent tendre ou comment se, éventuellement, même changer de poste vers d'autres métiers, etc. Enfin, avec de la progression en interne, mais sur d'autres sujets. Et pour moi, tout ça, je mettais ça de façon un petit peu grossière dans Transparence, mais moi, c'est vraiment les trucs sur lesquels je dis un peu tout, j'explique un petit peu tout, notre mode de fonctionnement, les rituels, les machins, l'organisation dans la boîte, le business aussi, etc. Et après, je me dis, la personne, elle a les cartes en main. Elle n'aura pas de surprise là-dessus. Du coup, si ça lui correspond, normalement, elle continue. René, un avis ? Moi, en fait, je me garde de trop aller sur les sujets RH parce que je ne les maîtrise pas forcément et il y a des gens qui maîtrisent mieux. Il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'interviens dans le cadre technique, dans l'entretien, si tu veux, et après, il y a des gens côté RH. Donc, il y a une partie des questions-là qui sont adressées. Si on me les pose, je vais dire, alors, si je sais répondre un peu, je vais essayer de répondre, mais je vais plutôt dire, ouais, ça, c'est un truc qu'il faut voir pendant l'entretien RH parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises à ce sujet-là. Voilà, donc j'essaye de rester dans mon domaine pour ne pas dire trop de bêtises. Moi, il y a deux choses que je fais en entretien. C'est souvent dans le dernier entretien que je demande ça. La première, c'est qu'est-ce qui vous ferait venir chez nous ? En gros, ça me permet de voir quel est le désir de la personne, qu'est-ce qu'elle souhaite trouver dans une entreprise parce que si elle ne veut pas venir chez nous, je saurais probablement pourquoi et si la chose est intéressante, je la remonte à Thomas et puis on en discute. Et la deuxième chose, c'est comme les gens qui nous rejoignent, alors là, je pose plus la question aux alternants et aux personnes qu'on recrute à long terme, c'est qu'est-ce que ça vous ferait de posséder la société dans laquelle vous travaillez ? Parce que comme on est des coopératives, du coup, on possède la société. Donc là, ça les fait réfléchir. Cette question-là, je la pose pour le coup, celle-là, au premier entretien, ça les fait cheminer un petit peu parce que c'est une question qu'on ne voit pas souvent et ça prouve aussi notre ouverture en tant qu'employeur associé, futur associé, etc. Et il y a une dernière chose, ouais, il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est pas dans le cadre des recrutements, mais quand on a des personnes qui veulent nous rejoindre chez l'Hydra, d'ailleurs, si vous êtes freelance et que vous voulez nous rejoindre chez l'Hydra, la porte est ouverte. Nous, on a une charte de fonctionnement, comme des statuts de société qui régit nos relations entre nous en tant qu'associé. Et du coup, si les personnes sont intéressées pour nous rejoindre, on leur envoie la charte directement, on leur dit, bah, tenez, lisez, est-ce que ça vous plaît, posez-nous des questions, est-ce que vous avez des suggestions à nous faire, allez-y, en sachant que cette charte, elle peut être revue toutes les années entre les membres du collectif. Et voilà ce que j'avais à dire sur la rencontre entre le recruteur ou la recruteuse et le candidat ou la candidate. Et on va arriver vers la fin de cette émission avec un dernier point est-ce que c'est facile de recruter en sachant qu'on recrute des profils tech quand même pour avoir ça à l'idée et quelles sont les erreurs à ne pas faire pêle-mêle, on va pouvoir jeter tout plein de choses. Et René, je te laisse la parole en premier. Ouais, alors moi, je voulais juste aborder un point, c'est que, effectivement, pour le candidat, c'est rarement facile de passer des entretiens. Mais, enfin, je vais parler pour moi, là, pour le coup. Moi, je ne me sens pas spécialement non plus à l'aise dans l'exercice de faire le recrutement. Moi, je trouve que ce n'est pas non plus si facile que ça de se dire, à un moment, il faut faire un choix et il faut essayer d'être le plus objectif possible. Et bon, c'est compliqué. Il y a des moments où, voilà, moi, ça me tiraille un peu des fois de me dire, peut-être que je suis passé à travail. Voilà, j'ai loupé un bon candidat ou... Voilà, je trouve que ce n'est pas un exercice facile, en tout cas. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aux candidats, j'ai envie de leur dire, penser que parfois, le recruteur, il n'est pas non plus si à l'aise que ça dans cet exercice-là. Vas-y. Oui, pardon, excuse-moi, j'allais prendre la parole. Je voulais juste dire que moi, je trouve que c'est... En tout cas, sur nos métiers, donc on va mettre DevOps, SCRE, Sysamine, tout ça, un peu dans le même panier. Je trouve que ce n'est pas évident. Le marché, il est quand même assez tendu. Il y a énormément d'offres. Il n'y a pas beaucoup de gens dispo à bouger. Donc, du coup, être différenciant, ce n'est pas toujours... Et sortir du lot, ce n'est vraiment pas toujours évident. Et du coup, en tout cas, moi, aujourd'hui, je trouve que pour nous, ce n'est pas évident de trouver les bonnes personnes. et en fait, tant mieux pour les candidats, s'ils ont plus de choix, etc. Moi, ça me prend juste plus de temps en tant que membre qui participe à ces tâches-là. Mais donc, non, non, c'est... En tout cas, aujourd'hui, on sent que le marché est vraiment tendu là-dessus. Je suis profondément d'accord et encore plus dans nos métiers de l'Obs où on forme des devs à tout va. J'ai l'impression que les Obs sont un peu oubliés. J'ai l'impression qu'on a un peu le parent pauvre. Enfin, c'est une impression que j'ai depuis plein de temps qu'il y a plein de filières de développement, mais assez peu de filières d'Obs. Alors, je sais que c'est un métier exigeant, mais bon, ce n'est pas une raison. Je pense qu'il doit y avoir plein de filières. Et moi, j'ai un conseil à donner, c'est attention si les entretiens se sont bien passés ou si on a déjà eu une expérience avec un candidat ou une candidate qui s'est bien passée en termes humaines de ne pas se laisser aller à ne pas juger aussi techniquement la personne parce qu'on va recruter quelqu'un de technique et ça peut arriver de prendre quelqu'un qui ne soit pas à l'aise techniquement et on le sait pertinemment et de se dire que peut-être elle va y arriver, mais finalement, elle n'y arrive pas. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut bien s'écouter et parfois faire confiance à son intuition ou alors mettre en place un test technique pour voir si la personne, techniquement, elle est à l'aise, surtout si on l'a eu précédemment et qu'on s'est aperçu précédemment qu'elle n'était pas à l'aise techniquement. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si on ne trouve pas quelqu'un après tout ça, si on n'arrive pas à recruter quelqu'un, est-ce qu'on fait appel à des freelances ou des consultants indépendants ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je ne savais pas, excusez-moi. On en a un peu parlé un peu plus tôt. En tout cas, faire appel à un freelance, ça peut être une solution à un moment donné. Mais c'est toujours... Moi, par exemple, dans la boîte où je suis, comme l'idée, c'est aussi de faire grossir l'équipe, que tu as envie vraiment de recruter en interne. Mais si demain, la peine devient trop lourde et qu'en fait, avec l'équipe actuelle, on n'est pas en mesure de répondre à tous les besoins, peut-être que le freelance sera le levier. Donc, oui, oui. Moi, je pense que c'est envisageable. Oui, oui, clairement. Aujourd'hui, je pense que c'est même parfois obligatoire sur certains domaines en tension pour trouver des candidats qui feront l'affaire. Après, sinon, ça veut dire parfois ne pas répondre à un client sur une offre en particulier. C'est des projets qui restent des fois sous-staffés. Enfin, voilà, il y a aussi moyen de un peu compenser, mais ce n'est pas évident. C'est sûr qu'il y a des moments où on n'a besoin de personne et il faut débloquer un peu la situation. Oui, parfois, c'est assez compliqué. Là, si on ne trouve pas notre alternante ou notre alternant, je pense qu'on passera une année blanche. On n'a pas les moyens de faire appel à un freelance. Mais justement, l'alternance, c'est un bon moyen pour recruter sur le long terme, je trouve. Après, c'est vrai que les alternants, ils sont liés à l'entreprise que pendant la durée de leur alternance. Donc, il faut arriver à les retenir assez longtemps pour justement qu'ils deviennent employés après. Donc, ils aient envie de rejoindre l'aventure. Comme tu disais, Erwan, on cherche à faire grossir l'équipe. Donc, il faut arriver à les former aussi, je pense. Il y a ça, mais on parlera de formation en entreprise une autre fois. Là, on est arrivé à la clôture de l'émission parce que ça fait une heure et demie qu'on parle. René, tu as l'impression que tu as bien ? Oui, je voulais juste dire quand même que ça, c'est peut-être un plan aussi. Alors, c'est souvent, je pense que... Aujourd'hui, je pense quand même que, malheureusement, pour les juniors, c'est quand même assez compliqué de trouver le premier emploi. Même si... Enfin, je pense que le recrutement, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pour les seniors, c'est difficile de trouver des candidats, je pense. Par contre, les juniors, eux, l'expérience est peut-être dure d'attaquer, de rentrer dans le marché du travail, en fait. Donc, il y a des gens pour qui c'est super facile de trouver des nouveaux emplois, et pour d'autres, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les plus jeunes. Et ça, c'est peut-être... Alors, ça a des limites, mais c'est aussi une alternative possible. C'est de, parfois, soit reconvertir des gens en internes, soit embaucher des gens plus juniors et les former. Et voilà, donc ça, c'est les autres pistes qui sont envisageables. Mais forcément, ça a un coût, le coût de la formation, et un coût en termes de temps pour accompagner les gens correctement. Je suis profondément d'accord. Et je pense qu'en fait, dans une équipe, il doit y avoir des seniors, des confirmés et des juniors pour justement accompagner l'entreprise. mais ça, c'est ma vision personnelle sur le long terme. Nous, typiquement, quand on a fait nos budgets à 3-4 ans sur notre future startup, on sait qu'on va atteindre une masse de 7 à 8 personnes à un moment donné. Et sur 7 à 8 personnes, il y aura des juniors, des confirmés et des seniors. Alors, on a déjà prévu qu'il y aura les trois profils. Eh bien, on va pouvoir clôturer cette émission qui, ma foi, a été bien longue, malgré le fait qu'on n'ait que trois. Je crois qu'on va atteindre des records à force. Avant de clôturer l'émission et de laisser le dernier mot de la fin à mes chers co-animateurs, je t'encourage, toi, cher auditeur ou chère auditrice, à venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps puisque, comme tu l'auras compris, il y a un job board, mais pas que. Il y a aussi des discussions sur la philosophie DevOps et aussi beaucoup sur la technique, notamment Kubernetes et Ansible, qui sont nos petits chouchous. Je crois qu'on parle beaucoup de Kubernetes et de Ansible et aussi pas mal de GitLab CI, qui est mon propre chouchou à titre personnel. Donc, n'hésite pas à t'inscrire sur la communauté. C'est le premier lien en description. Et je vais laisser le mot de la fin à René pour commencer. Je vais faire très classique. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas, je pense, à le commenter sur le forum parce que je pense que c'est intéressant d'avoir aussi vos retours. Et voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la prochaine. Et Erwan, à toi, le mot de la fin de la fin. Eh bien, effectivement, comme a dit René, si vous avez des retours, moi, je suis très preneur vu comment on galère à recruter. Si ça peut aider, si vous avez des tips qu'on n'aurait pas évoqués, moi, je suis grave à l'écoute. Et j'en place une spéciale pour Riyad, le premier recruté que j'ai fait dans la boîte où je suis actuellement. Et c'est vraiment un bon recrutement, bien comme il faut. Et j'en suis très fier. Merci d'avoir écouté Radio Devops. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.